Face à face exceptionnelle donc ce soir sur LCI, vous allez le suivre en direct d'un côté Éric Zemmour et de l'autre Maurice Safran. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là, d'avoir accepté le principe de ce débat entre deux journalistes et séistes. On va le rappeler, vous n'êtes pas des politiques, vous êtes des observateurs, des analystes, des commentateurs également, avec deux visions du monde qui sont très opposées et que vous allez confronter ce soir. Éric Zemmour, est-ce que vous l'acceptez d'ailleurs ce qualificatif d'observateur ou bien est-ce que vous vous estimez aussi un peu acteur de la vie politique ? Je suis, oui, je pense que d'abord je pense que tous les journalistes font de la politique. Ils ont tous des arrières-pensées politiques même quand ils ne le savent pas, premièrement. Deuxièmement, pour moi personnellement, j'ai toujours l'impression de défendre des idées, de défendre des convictions et de parler aux gens. C'est la définition même de la politique. Donc voilà, mais évidemment, je ne pense pas de la politique électorale, c'est le seul distinguo. Mais on a des convictions différentes et on s'oppose depuis à peu près 30 ans. Vous voyez, donc c'est de la politique, vous savez. Vous vous sentez également politique ? Non, je pense quand même, ce n'est pas une critique du tout. Je pense que le rôle d'Éric Zemmour aujourd'hui va au-delà du journalisme et du commentaire. Mais je suis d'accord. Oui, mais la réalité des livres et des succès et de l'influence des livres d'Éric Zemmour montre qu'aujourd'hui, il est l'un des principaux idéologues. Et dans ma bouche, ce n'est pas un gros mot, le mot idéologie. C'est un compliment. Voilà, pour moi aussi plutôt. Donc il est un des principaux idéologues de la droite, d'une certaine droite. On va rentrer dans le débat ensuite. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, et ça nous permet de rentrer directement dans le débat. On peut considérer qu'une partie des raisons de l'échec de Laurent Wauquiez, échec tout à fait spectaculaire, c'est que depuis deux années, il suit de très près la ligne idéologique et politique qu'Éric Zemmour, et c'est légitime de sa part, tente d'imposer à la droite. La ligne Zemmour, la ligne Wauquiez, ça a été ce dimanche 8,5%. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un débat très important. Comme ça, on attaque directement. Non, mais c'est un débat important, je crois. Très bien, très bien, très bien. C'est très important. Tout ce que vous venez de dire est faux. Donc c'est très bien. On va commencer clairement. La ligne Zemmour, s'il y a une ligne Zemmour, qu'est-ce que c'est ? La première chose, c'est pas de cordon sanitaire et alliance avec le Front National. Est-ce que Wauquiez a fait ça ? Non. Donc on ne peut pas dire déjà que c'est maligne. Deuxièmement, maligne, comme vous dites, c'est un grand rassemblement national, de droite et même au-delà de la droite. Si vous voulez, l'équivalent et l'antithèse de ce qu'a fait Macron avec l'alliance des bourgeoisies, bourgeoisie de droite et bourgeoisie de gauche. Je dis depuis 2017 que Macron, c'est Louis-Philippe. C'est exactement la même chose. C'est l'alliance des bourgeoisies de droite et bourgeoisie de gauche. On l'a vu encore aux européennes, puisque quand la bourgeoisie de gauche lui fait défaut, va chez les écolos, il a la bourgeoisie de droite qui vient... On reviendra là-dessus, c'est important. Donc, est-ce que Wauquiez a fait tout ça ? Non. Justement, justement, je pense que Wauquiez, c'est pas du tout la ligne entre Guillemez et moi. C'est la ligne Sarkozy. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Sarkozy ? Je tiens un discours qui résonne de droite, identitaire, conservateur, etc. Et je pense comme ça arracher une partie des électeurs du Front National séduits par ce discours et qui auraient en plus envie de voir leurs idées au pouvoir, puisqu'ils savent en vérité, et on va en parler tout à l'heure, qu'avec le Rassemblement National, ils n'iront jamais au pouvoir. Bon. Donc, Wauquiez a tenté ça, sauf que, et je l'avais dit depuis le début, et j'ai fini. Depuis le début, j'avais dit à lui et en public, j'avais dit, Sarkozy les a coquifiés une fois, personne ne les coquifiera deux fois. Je crois que la ligne Wauquiez n'avait rien à voir avec la ligne Sarkozy, et on reviendra dessus. Où je dis qu'il a suivi à la virgule près la ligne Eric Zemmour, c'est sur l'idée de l'identité. De l'identité. Et c'est là qu'il s'est égaré. Il a fait une erreur stratégique totale, c'est qu'il a confondu la faiblesse de Marine Le Pen après l'élection présidentielle, qui est incontestable, alors qu'il n'y avait aucune faiblesse du Front National devenu Rassemblement National. Le Front National était aussi solide avant l'élection qu'après l'élection. Et donc, il est parti à la conquête des électeurs du Rassemblement National sur une ligne identitaire, et il s'est complètement trompé. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun électorat à récupérer. Il n'avait, laissez-moi finir, je vous laisse la parole, il n'avait rien à récupérer sur sa droite. Alors que tout au contraire, tout au contraire, la droite que Eric est, la droite libéralo-européi-centro-quelque chose... — H.A.I.T. — Oui, H.A.I.T. Cette droite-là, avec tout ce qui s'est passé depuis deux ans, avec toutes les faiblesses d'Emmanuel Macron depuis deux ans, avec le mouvement des Gilets jaunes, etc., etc., cette droite-là pouvait être récupérée par LR. Là, il y a un contresens idéologique et historique absolu, de mon point de vue. — Est-ce que cette droite au sens de LR, elle est morte, Eric Zemmour, ce soir ? — Elle est morte. Le LR est mort. Voilà. Je prends les paris. Comme le PS est mort, LR est mort. Et je voudrais dire, je vais répondre à Maurice Zafran, parce que je suis absolument pas d'accord avec lui. — C'est pour ça qu'on est là, donc c'est parfait. — La droite libérale, européenne, centriste, elle a un nom. Elle s'appelle Emmanuel Macron. Il n'y a aucune différence entre Valérie Pécresse, entre tous les autres qui se sont exprimés, là, Jean-François Copé, et Emmanuel Macron, il n'y a rien. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette. D'ailleurs, les électeurs ne s'y sont pas trompés, puisque la droite bourgeoise a rallié en masse Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est le parti de l'ordre depuis les Gilets jaunes. Donc la droite bourgeoise a peur de l'ordre. On est en 1848. On est en 1870. Castaner, c'est Galifay. C'est assez simple, en fait, à comprendre. Mais oui, mais c'est comme ça. Donc la droite le rallie. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. La droite libérale centriste, ça s'appelle Emmanuel Macron. Non, mais si vous avez raison, si vous avez raison, effectivement, l'élection présidentielle de 2022 est jouée. Eh oui, je vous le dis. Parce que, parce que, il y a une certitude aujourd'hui qui montre la situation politique de la France, et Éric Zemmour ne me contredira pas sur ce point, c'est qu'on peut prendre le pari aujourd'hui que Marine Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est qui sera le candidat qui sera en mesure d'être le candidat qui gagnera sans doute l'élection, on y reviendra après ? Quel est le candidat qui sera en mesure d'être en face de Marine Le Pen et sans doute de battre Marine Le Pen ? Donc il est évident que pour la droite, pas forcément, pas forcément, ce soir, Emmanuel Macron est à 40% dans les sondages, il y a encore quelques semaines, il était à 20%. Non, mais il y avait sans doute, il y avait sans doute la place pour une vraie compétition au centre droit et certainement pas dans le camp que soutient Éric Zemmour. – Certainement pas. – Maurice Zafran a un grave problème. – Oh, mais si c'est qu'un seul, c'est pas grave. – Non, un grave problème politique. – Oui. – C'est que depuis 30 ans, puisque tout à l'heure, il a dit que Wauquiez avait eu le tort de me suivre, moi, je vais vous dire. – Idéologiquement, oui. – Depuis 30 ans, la droite s'est suicidée en suivant Maurice Zafran et tous les journalistes de gauche. – Ah non, ne me prêtez pas autant d'influence. – Mais si, mais si, parce que moi, j'ai dit Maurice Zafran et tous les journalistes. – Oui, oui, mais ça tient pas tout seul. – Oui, bien sûr, heureusement. – Mais vous êtes en masse, vous. – Non, non, je crois pas. – Mais si, mais si, mais si. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est très simple. Depuis 1986, quand le Front National est arrivé à l'Assemblée Nationale, profitant de la loi sur la proportionnelle instaurée par François Mitterrand, avec une trentaine de députés, Charles Pasquois était venu faire, voire Jacques Chirac, qui était Premier ministre, en lui disant il faut s'allier au Front National. Il a refusé. Pourquoi a-t-il refusé ? D'abord parce que c'était un homme de gauche, il avait vendu l'humanité dans sa jeunesse, mais peu importe. Surtout parce qu'il avait peur de Maurice Zafran. Maurice Zafran, bien sûr, c'est anonymisé. Tout ça, Maurice Zafran, c'est des centaines et des centaines de journalistes qui sont, qui s'appellent tous Maurice Zafran. – Mais c'est pas sérieux. – Mais c'est très sérieux. – C'est pas sérieux du tout. – Mais c'est très sérieux. – Éric Zemmour, ne faites pas parler les disparus. – Je ne fais pas parler les disparus du tout. – À cette époque-là, – J'en ai discuté avec Charles Pasquois. – Aussi souvent Charles Pasquois que vous, il y a eu des dizaines de déjeuners avec Charles Pasquois et c'était beaucoup plus compliqué que ça. – Pas du tout. – Donc ne faites pas parler ceux qui ne sont plus là. – Et Charles Pasquois lui avait dit, le rapport de force sera inversé un jour et on leur courra après. C'est exactement ce qui est arrivé. Mais Jacques Chirac a préféré écouter Maurice Zafran. Les Maurice Zafran. – Et donc le résultat, il est là. C'est que c'est les Maurice Zafran qui ont tué la droite. Et ils sont contents, puisque de toute façon, ils sont pour Emmanuel Macron, ils sont pour cette gauche soi-disant progressiste et moderniste. – C'est extraordinaire. – Ils sont pour cette alliance de la bourgeoisie. – Alors, Maurice Zafran vous répond. – Les procès d'intention sont assez inouïes. Il y a quelqu'un qu'Éric Zemmour adore citer. C'est Philippe Séguin. C'est intéressant par exemple de voir. Alors effectivement, je le répète, c'est pas bien d'interpréter ce qu'on put dire, penser à un moment, ceux qui ont disparu. Mais prenons l'exemple de Philippe Séguin. Philippe Séguin était un gaulliste de gauche. C'est incontestable. Philippe Séguin était plutôt anti-américain pour simplifier les choses. Philippe Séguin était pour l'Europe des nations. C'était très contesté, y compris dans son propre camp. Et il était très inquiet de l'Europe allemande. Très bien. Une fois qu'on ait dit tout ça, aujourd'hui, dans la période actuelle, Philippe Séguin serait le premier à combattre férocement, férocement, tout début d'alliance, d'entente, de discussion, de quoi que ce soit, avec le Rassemblement national. Ça serait le plus féroce de tous. – Mais d'ailleurs, il l'a fait en 1997. – Aujourd'hui, sur une question dont nous reparlons certainement, la question de l'islam en France, Philippe Séguin serait le plus féroce à dire à Éric Zemmour, le passage entre islamisme et islam est insupportable. Donc la droite française, elle a toujours été ultra complexe. Et puis, il y a une dernière chose quand même sur laquelle il faudra bien qu'on réfléchisse ensemble, tous les trois, c'est qu'Éric Zemmour adore faire référence à l'histoire. Très bien. Mais il faut revenir aussi. C'est trop facile tout d'un coup de dire ça n'existe plus. Il y a une histoire entre l'extrême droite, ça existe, l'extrême droite, et le gaullisme. Il y a une histoire qui a commencé sous l'occupation, il y a une histoire qui a continué pendant la guerre d'Algérie, et c'est d'une importance cruciale. Ce n'est pas Éric Zemmour qui va nous dire que ça ne compte pas l'histoire. Voilà, ça compte l'histoire. Elle est en train de remondir. Non mais vous allez répondre dessus. Moi je vais répondre à Séguin. Alors, vous allez répondre sur Séguin, mais via Marion Maréchal, si vous le voulez bien, parce qu'on parle ici de la question des digues. Séguin, très proche de Charles Pasquois pour boucler la boucle. Bien sûr. On parle ici de Éric Zemmour. Mais je réponds sur Séguin. Non, c'est très important. Vous allez répondre sur Séguin. Mais je pense que c'est un peu. Mais oui, je n'en dis ce qu'on ne vient pas de dire. C'est l'un des aspects d'un chapitre plus large que le chapitre des digues, entre le Rassemblement national et la droite. Pour faire simple, Marion Maréchal s'est donc exprimée hier sur LCI sur ce sujet et elle a lancé un appel à l'union des droites. Ce que je crois en revanche indispensable, c'est que demain puisse émerger, je l'espère, de cette débâcle des Républicains, ce courant de droite qui se structure, qui puisse demain accepter le principe d'une grande coalition avec le Rassemblement national en gardant ses spécificités. parce qu'après tout, c'est aussi simple pour le débat démocratique de pouvoir avoir des différences et être stimulé par ça. Est-ce que ça veut dire, Éric Zébourg, qu'on est donc aujourd'hui à ce moment historique où la digue est en train de céder ? Mais non, vous avez passé avant toutes les interviews des hommes de LR qui disent on n'a rien à voir, etc. Est-ce qu'il correspond à ce que veulent les électeurs ? Mais non, mais les électeurs, ils sont partis. Ils s'en foutent de ce qu'ils disent. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ils sont partis où ? Ils sont partis. Une partie chez Macron, une partie... Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Oui, je sais lire des chiffres encore. Ce qui est intéressant, juste une petite remarque, je me permets d'interrompre Éric Zébourg. Depuis dimanche soir, depuis la démission de Laurent Bouquier, on peut le regretter. C'est le cas d'Éric Zébourg. C'est la partie la plus libérale, la plus centriste et la plus européenne qui est en train de récupérer ce qui reste des Républicains. Donc ça veut dire qu'ils vont mourir vraiment. Donc ça, c'est une autre discussion. Je suis tout à fait d'accord. Ceux qui ont repris le jeu politique en main depuis avant-hier soir, c'est Larcher, c'est Pécresse, c'est Copé, c'est ces gens-là qui sont l'antithèse de tout ce que pense Éric Zébourg. Mais tout à fait. Et donc ça veut dire qu'ils vont bien mourir. Donc je continue. Ça, on verra. Donc maintenant, je réponds sur Séguin. Sur Séguin et sur la digue. Et sur la digue. Et sur la digue. Et vous avez raison, c'est la même chose. Il a raison. C'est très simple. Et moi, je ne vais pas faire parler les morts. Parce que j'ai eu de nombreuses discussions et avec Pasqua et avec Séguin. Et là-dessus, ils étaient en désaccord. En vérité, Philippe Séguin, vous l'avez dit très justement, c'était un gaulliste de gauche. Et dans Gaulliste de gauche, il faut entendre de gauche. Et donc, il ne voulait pas entendre d'accord avec le Rassemblement National. A l'époque, le Front National. Et j'étais en désaccord avec lui. Et j'avais un autre désaccord encore plus fondamental. Et je vous passe les engueulades, mais entre deux Méditerranéens, c'est un peu normal. Sur les immigrés. Sur l'immigration et sur l'islam. Je persiste. C'est bien pour ça que j'ai mis le droit. Mais évidemment, mais ça ne me gêne pas du tout. Mais ça ne me gêne pas du tout. Je persiste à penser que pour moi, Philippe Séguin a eu tort sur ce point. Philippe Séguin avait tort. Il avait une image mythifiée de l'islam qui datait de son enfance à Tunis. Il ne voulait pas voir que l'immigration était un double problème, à la fois de nombre et aggravé encore par le fait que l'islam n'est pas seulement une spiritualité, n'est pas seulement une religion, mais un système juridico-politique. Qu'il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamique. Tout ça, c'était... Et je lui ai dit tout ça. Et nous étions en désaccord. Tout ça, c'était pour dire que la droite républicaine, elle est d'une construction, d'une complexité. D'abord, il n'y a pas de droite républicaine. Tout le monde est républicain. Ça, c'est la gauche qui détermine que c'est républicain. Il n'y a plus de gens qui veulent remettre le roi sur le trône, même au Rassemblement national. La droite républicaine, elle est faite de multiples sensibilités, de multiples analyses. Et en Ve République, ça a fonctionné pour une seule raison, mais c'est la même chose pour la gauche. En Ve République, ça a fonctionné pour une simple raison, c'est qu'il y a eu à un moment un chef capable de faire la synthèse de toutes ces sensibilités. Aujourd'hui, et là, je vous donne acte, sans doute que LR est plus que mal en point parce qu'effectivement, et on est toujours en Ve République, il n'y a aucun chef qui se détache. Et c'est un problème en Ve République qui est important. Oui, mais ce n'est pas le problème fondamental. Je voudrais répondre sur l'histoire parce que ça nous mène à Marion Maréchal. Oui, ça, ça m'intéresse. Évidemment. Mais je n'esquive pas les sujets. Allons vite parce qu'on ne va pas refaire non plus un cours d'histoire. Non. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un affrontement entre les pétainistes et les gaullistes. Je tiens à rappeler à Maurice Zafranc qui a la mémoire courte que les gaullistes et les pétainistes venaient exactement du même bord. Pas toujours. Toujours. Quasiment toujours. C'est votre thèse de libre en guerre. Ce n'est pas mon thèse. C'est la thèse de Simon Epstein. Un historien franco-israélien qui a fait raison là-dessus. Ça vous embête. Je sais, c'est normal. Il y a des tas d'historiens qui ne sont pas du tout. Mais c'est normal que ça vous embête parce que... Non, pas du tout. Allez, ne refaisons pas l'histoire. Essayons de voir la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est très embêtant pour Maurice Zafranc parce que la plupart... C'est noté. Je vous renvoie. Paradoxe française, Simon Epstein, Albin Michel. Et il fait des listes. Donc c'est très simple. Et la plupart des résistants, la plupart des gens à Londres en juin, en juillet, en août 40 viennent de l'action française. Et la plupart des collabos... Cordier vient de l'action française. Mais il est un parmi d'autres. Ce n'est pas vrai. Il y a des socialistes, il y a des radios, il y a des francs-macs. Il faudrait vraiment qu'on revienne, on ne va pas refaire toute l'histoire. C'est ce que vous réveillez des missions en émission. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas du... Pourquoi ça m'embêterait ? Mais voilà pour qu'il ne me laisse pas parler. Mais je ne vous laisse parler de tout. Et pour la fin, c'est que la plupart... Nous ne refaisons pas toute l'histoire de la loi, si vous voulez. Non, non, pas du tout. La plupart des collabos, la plupart des collabos, je dis bien les collabos de Paris et non pas les vichistes. Parce que les vichistes, c'est plus compliqué encore. Les collabos, c'est-à-dire ceux qui sont qui est pour l'Algérie française ? Quelqu'un comme Jacques Soustel. Oui, des socialistes. Quelqu'un qui vient de la gauche, qui a été résistant. Oui, il y en a eu, bien sûr. Ce ne sont pas des fascistes. Mais qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Mais bon, ce que vous dites... J'ai dit que l'extrait... Vous savez parfaitement, Eric Zemmier, qui a multiplié les attentats contre De Gaulle ? C'est l'extrême droite OAS ? Non, pas du tout. Mais absolument. Mais pas du tout, c'était l'extrême gauche. Non, je crois que c'était des républicains. Ce que vous dites là, si vous voulez, pardon, on ne vous comprend pas, on ne vous entend plus. Ce que vous dites là, c'est en gros pour expliquer pourquoi il y a un cordon sanitaire depuis plusieurs années. C'est ça ? Voilà pourquoi. Parce que l'Algérie française, c'était un concept de gauche, Maurice Zafran. Et le fait de se débarrasser de l'Algérie, le général De Gaulle le fait uniquement pour une raison fondamentale, pour que son village ne s'appelle pas Colombé-les-de-Mosquées. Parce qu'il pense que les Arabes ne peuvent pas être français. Il le dit noir sur blanc dont c'était De Gaulle. Il dit, regardez, l'huile et le vinaigre. Les Français, c'est l'huile. Les Arabes, c'est le vinaigre. Et ils se séparent. Est-ce que ça vous embête ? Parce que 50 ans plus tard, on donne raison à De Gaulle. d'utiliser De Gaulle pour expliquer une position extrémiste aujourd'hui sur l'immigration. C'est une construction d'une maladie intellectuelle sans parer. Vous avez lu Perfi. Alors, vous l'avez... Allez, revenons, si vous voulez bien, Maurice. Pas du tout. Rien n'est pas sûr. Revenons sur... Non, 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 il faut qu'on avance un petit peu. Parce que le sujet de l'immigration, on va l'aborder. L'expression, c'était plus compliqué. C'est une phrase extirpée du contexte. Vous le savez parfaitement. Pardon, s'il vous plaît. Vous le savez parfaitement. Je vais vous demander. Vous savez vous extirpée du contexte. Et c'est pour ça qu'il laisse massacrer les Harkis. Parce qu'il ne veut pas d'Arabes en France. C'est en cours après son intervention d'hier. Elle a pris toutes les pincettes d'usage mais elle s'est dit disponible, en gros, si je peux être utile. Est-ce que ça va passer par elle ? Elle aussi, hier, elle était très proche de ce qu'écrit et pense Eric Zemmour depuis des mois et des années maintenant. Elle l'a citée plusieurs fois, d'ailleurs. Elle l'a citée. Mais elle a été d'une... En réalité, et ça, c'est ce qui est passionnant hier, elle a été d'une violence. D'une violence politique sur le fond. De façon très douce, elle est absolument charmante. Elle est intellectuellement tout à fait remarquable. Elle était d'une violence inouïe contre le Rassemblement National et contre sa tente. Jusque la dernière question, jusque la toute dernière question du journaliste de l'ECI. Elle ne cite pas le nom de Marine Le Pen. Il faut que le journaliste lui extirpe le nom. Et elle a expliqué très clairement, elle a expliqué très clairement que le Rassemblement National et Marine Le Pen ne peuvent pas avoir la majorité. Que c'est impossible. Que donc, il faut construire autre chose. Cette autre chose se fracasse effectivement contre une grande partie des électeurs de droite. Je ne parle même pas des responsables politiques. Se fracasse contre au moins la moitié des électeurs. Alors, Clérif Zemmour ne considère pas comme des gens de droite qui doit quasiment considérer comme des gauchistes. Non. Mais des gens qui ont voté, qui ont voté pour Chirac, qui ont voté pour Pompidou, qui ont voté pour Giscard et qui ne voteront jamais pour cette alliance que propose Marion Maréchal. Mais je le répète, elle a été d'une cruauté infinie hier soir contre le Rassemblement National. Et c'est la première qui nous est expliquée clairement de ce côté de l'échiquier politique que le Rassemblement et Marine Le Pen ne peuvent pas gagner l'élection présidentielle. Je crois qu'elle a raison par ailleurs. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous Marion Maréchal ? C'est une très bonne personne. Est-ce que c'est l'incarnation de ce que vous souhaitez pour la France ? Non, c'est plus compliqué que ça. D'abord, on n'est pas au niveau des personnes. Il faut arrêter avec là. On est au niveau des idées. On parle de ses idéals ? Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que ça ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de dynamique. Les personnes, elles viennent après quand il y a un fond. C'est pour ça que la première question que vous m'avez posée sur la politique, je vous ai dit ça. Parce que d'abord, il y a d'abord le combat des idées qui avance. Pourquoi la droite dite républicaine n'ose pas faire d'alliance avec le FN ? Vous croyez que c'est parce qu'ils sont vertueux et qu'ils pensent qu'ils n'ont rien de commun avec eux ? Que nenni ! C'est parce que pendant 40 ans, ils ont subi la domination idéologique de la gauche qui leur a expliqué que c'était mal. Pas du tout absurde. Les chiffres d'hier, Éric Zemmour, une seconde. Je n'ai pas fini. Je vous asserrogerai. D'accord. Ok, très bien. Donc Marion Maréchal, elle a fait un diagnostic juste, je ne peux pas dire le contraire puisque je fais le même. C'est-à-dire que nous avons un problème politique majeur, c'est que le Rassemblement National incarne ce que René Raymond a toujours appelé dans sa fameuse trilogie des droites la droite bonapartiste. Donc le Rassemblement National a remplacé le RPR, a remplacé le mouvement gaulliste. C'est d'ailleurs les mêmes électeurs. C'est ce métro à 6 heures, c'est les classes populaires, mais sans la bourgeoisie. Il y avait une bourgeoisie gaulliste, il y avait une bourgeoisie patriote et effectivement, là, Zafran a raison, elle n'est pas au Rassemblement National. C'est la différence. C'est pour ça que le Rassemblement National ne gagne pas. Donc maintenant, il ne peut pas gagner seul, c'est une évidence, et en même temps, personne ne peut gagner à sa place puisque la droite s'est effondrée d'après de tout ce que j'ai dit. Donc si vous voulez, on nous semble dans une impasse politique. Je finis. Marion Maréchal fait le diagnostic, elle dit pour sortir de cette impasse, il faut l'alliance des deux, l'union des droites. Moi, je pense même que c'est déjà dépassé, qu'il faut aller encore plus loin et qu'il faut, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, répondre à l'alliance des bourgeoisies d'Emmanuel Macron, bourgeoisie de droite, bourgeoisie de gauche, une alliance, une union nationale avec le Rassemblement National, la droite patriote et une partie de la gauche souverainiste. Ça veut dire que la bourgeoisie n'est pas patriote. Ça veut dire, vous savez, le général de Gaulle, je réponds à sa question. Juste d'un mot la réponse là-dessus. Vous savez, le général de Gaulle avait une phrase en 69, il a dit nous avons réussi, nous avons affronté les Allemands, nous avons, je finis, nous avons empêché que les communistes arrivent au pouvoir, nous avons combattu les Américains mais nous n'avons jamais réussi à ce que la bourgeoisie soit nationale. Là, on est dans le fond du désaccord, dans le fond le plus profond. parce que ce que vient de dire Éric Zemmour, je pèse mes mots, c'est scandaleux. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout d'un coup, il y a des Français, des Français, comme vous et moi, comme lui, il y a des Français qui sont des petits bourgeois, des moyens bourgeois, des grands bourgeois qui tout d'un coup, Éric Zemmour et l'extrême droite, et c'est une vieille tradition de l'extrême droite, c'est pas une surprise ça. Ça c'est vrai que se mettraient tout d'un coup, ils ne sont plus Français, ce sont des traîtres, ils ne sont pas patriotes, il n'y a pas d'amour de la patrie. Tout d'un coup, Éric Zemmour a décrété qu'un certain nombre de millions, de millions de Français qui culturellement sont souvent très différents, qui sur le plan religieux sont souvent très différents, qui sur le plan culturel, ils ne sont plus Français. Ce sont des traîtres à la patrie, c'est ce que j'ai entendu ce soir, deux fois. Là, on est dans un... Là, c'est effectivement, on est dans le débat de fond de quel droit, tout d'un coup, des Français seraient exclus par Éric Zemmour ou par d'autres, seraient exclus de la communauté nationale. Qui décrète celui-là est un patriote, celui-là n'est pas un patriote, celui-là est un bon Français, celui-là n'est pas un bon Français. C'est absolument épouvantable. Mais je ne peux réponds ? Non, parce que je n'ai pas tout à fait fini. Si, je veux répondre à ça. Non, non, non. Vous avez l'air, vous avez l'air. Je n'ai pas tout à fait fini. Ce qui ne marche pas non plus, c'est qu'Éric Zemmour nous parle de Français des droites, et je suis d'accord sur ce point-là, ce n'est pas aujourd'hui la droite, de Français des droites, de Français qui n'existent pas. Prenons un exemple extrêmement précis. François-Xavier Bellamy, très bon intellectuel, personnage assez remarquable, qui a fait une bonne campagne et qui a affiché ce qu'il pense, et c'est parfaitement légitime. On n'a rien à lui reprocher sur ce terrain-là. Si ce n'est pas son score, 8,5%. Non. Moi, ce qui m'intéresse, il y a un sondage absolument passionnant hier, qui montre que les catholiques pratiquants, je ne parle pas de ceux qui sont de culture ou de couleur catholique, non, les catholiques pratiquants, et plus encore, les catholiques pratiquants réguliers, réguliers, ceux qui vont à la messe tous les dimanches, ils ont voté massivement pour la République en marche, mais ce ne sont pas des patriotes non plus, ce sont des mauvais français. C'est une espèce de classement. Je termine. C'est une espèce de classement. Donc, cette façon de cataloguer, de classer les français est absolument insupportable et surtout, elle ne correspond pas à la réalité politique. Réponse d'Alizemont. D'abord, je ne traite personne de non-français. De mauvais français, je ne traite personne. Si on n'est pas patriote, on n'est pas un bon français. Moi, je me considère comme un patriote. Depuis à peu près un siècle et encore plus depuis 40 ans, il y a toute une partie de la gauche qui s'enorgueillit de ne pas être patriote, qui s'enorgueillit de son cosmopolitisme. Je voulais que je vous rappelle les unes des journaux de gauche. Je ne suis pas franchouillard. Je ne comprends pas le Béret. Moi, je n'ai jamais dirigé de journaux comme ça. Oui, oui, mais vous les connaissez aussi bien que moi. On peut être cosmopolite et patriote. Ce n'est pas contradictoire. Absolument. Dans votre esprit, ce n'est pas possible. Mais c'est possible. Oui, mais tout est possible. C'est le en même temps macronien. Mais ce n'est pas vous qui décidez de qui est patriote. Non, ce n'est pas moi. Non, c'est l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi qui donnez les certificats de patriotisme. Ce n'est pas moi qui donnez aucun certificat de patriotisme. C'est bien. C'est bien. Ça, c'est très simple. Je dis simplement que ce n'est pas moi qui dit qu'il n'y a pas de culture française. Ce n'est pas moi qui, depuis des années, passe mon temps à dire que la France n'a commis que des crimes partout où elle est passée. Ce n'est pas moi qui répète sans cesse que la France doit se fondre dans un grand ensemble européen et qu'on ne parlera plus que la France est dépassée et qu'elle n'a pas le niveau. Non, vous êtes national... Je vous ai laissé parler de l'autre. Nationalisme et patriotisme. Rien à voir. Rien à voir. Mais ça, c'est un distinguo bidon. Mais d'accord. Vous allez me sortir la phrase de Romain Garry. Le patriotisme, c'est aimer les siens et le nationalisme, c'est ne pas aimer les autres. C'est du pipeau, tout ça. C'est de la fausse subtilité. Mais pas du tout. Il n'y a pas de fausse subtilité. Maintenant, pour les électeurs catholiques. Alors là, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est, en vérité, le grand événement de cette élection européenne. C'est-à-dire que, là, je pense que les catholiques... Moi, je ne suis pas catholique. Je pense que la France a des racines chrétiennes. Je pense que, culturellement, pour être français, il faut être catholique. Je dis bien culturellement, sans avoir la foi. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, il y a des principes, il y a des origines, il y a une histoire. Donc, tout ça est imprégné de catholicisme. Pour comprendre la France et pour assimiler la France, il faut être culturellement catholique, mais pas religieusement. Et là, on a des gens qui sont catholiques, qui ont la foi, qui sont pratiquants, et qui ne votent pas pour quelqu'un qui a les mêmes convictions qu'eux. et qui préfèrent, et qui préfèrent, ça correspond exactement à ma phrase que vous n'aimez pas du général de Gaulle, et qui préfèrent leurs intérêts, c'est-à-dire leurs intérêts financiers, ou alors la crainte des gilets jaunes. Je pense que ce vote pour Emmanuel Macron ressemble au parti de l'ordre éternel depuis le XIXe siècle qui a eu peur des gilets jaunes comme en 1848, on avait peur des gilets jaunes. Les catholiques qui ont voté Macron, c'est exclusivement pour défendre leurs intérêts financiers. Mais vous êtes sérieux ? Excusez-moi, je n'analyse tout comme ça. Ils n'ont aucune conviction. Excusez-moi, ils ont des convictions mais c'est les mêmes que Bellamy. Mais si, non, pas du tout. Si ils pensent sur l'Europe, s'ils ont une vision macroniste par exemple de la question de l'Europe, on peut être catholique, religieusement catholique, et être pour l'Europe. Et d'ailleurs, l'Europe est une idée... C'est une construction incompréhensible. Pas du tout vous faites là. Pas du tout. Inconpréhensible. Pas du tout. On peut très bien être pour l'Europe, vous avez raison, fédérale. Après tout, au départ, l'Europe est une idée catholique puisque c'est des démocrates chrétiens de Gasperi, Schumann, Adenauer qui font l'Europe. Donc, vous avez tout à fait raison, on peut être très européen en étant catholique. Ce que je dis, c'est que Bellamy n'était pas anti-européen et qu'il était pour tout le reste avec leur commission. Et je dirais autre chose, je dirais que le problème de Bellamy, au-delà, je dirais que, moi je suis d'accord avec Zafran, c'est un intellectuel tout à fait respectable, en plus sympathique, intelligent. Donc, vous voyez, je dirais simplement, pour parler simplement, il était plus aramiste que d'Artagnan. Et donc, ce n'était pas un combattant, ce n'était pas un brêteur. Et peut-être que ça l'a desservi. Mais je pense que ce qu'il a desservi profondément, c'est qu'il était accompagné par LR. Il était accompagné par des gens qui étaient derrière lui, devant lui et qui avaient fait tout le contraire de ce qu'ils avaient dit pendant des années. Et donc, les gens, que ce soit ceux, les électeurs de Fillon qui sont allés au Rassemblement National ou qui sont allés à En Marche, personne ne le croyait parce que personne ne le croyait ce qu'il avait gagné. Le phénomène dépasse considérablement les seuls électeurs de Fillon. La masse catholique, mais pas tous. Là, on est dans un phénomène très intéressant. Et si nous étions trompés, collectivement, sur les valeurs aujourd'hui de ces catholiques, précisément. Et s'ils étaient moins conservateurs, et le mot conservateur n'est pas péjoratif, dans la bouche, s'ils étaient moins conservateurs que François-Xavier Bellamy sur toute une série de sujets très importants. Et si la sortie légitime, de nouveau, de François-Xavier Bellamy sur le calembert, ça les avait inquiétés plus qu'autre chose, par exemple. Et si on se trompait sur la réalité politique et culturelle de très nombreux électeurs de droits comme aujourd'hui... Vous voulez dire que les catholiques ne croient plus au dogme catholique ? Non, mais votre analyse du dogme catholique, il a évolué. Vous allez me dire encore que c'est plus complexe Il a évolué beaucoup. Il a évolué beaucoup. Vous savez parfaitement qu'il y a des sensibilités. Il y a tout un débat est-ce que le calembert c'est le respect de la vie ou pas ? Il y a tout un débat. Mais peu importe. Mais réfléchissons sur ces chiffres-là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Moi, je vous ai dit c'est une explication tellement courte. Vous étiez scandalisé. Je suis scandalisé. Oui, mais moi j'ai réfléchi. Je vous ai donné mon avis. Mais c'est tellement court. C'est tellement simpliste de dire simplement qu'ils ont voté pour leur portefeuille contre leur conviction. Excusez-moi. C'est atterrant comme explication. Ce n'est pas atterrant. C'est atterrant pour eux. Non, non, pour vous. Et ils ont le droit de défendre leurs intérêts. Quand vous avez le 16e arrondissement, quand vous avez Versailles qui vote massivement pour En Marche, excusez-moi, moi j'estime qu'ils ont voté pour le parti de l'ordre et pour le parti de leurs intérêts. Alors parlons du portefeuille. Justement, c'est l'un des nombreux sujets de clivage au sein même de la droite les sujets économiques. En gros, il y a d'un côté les libéraux, de l'autre ceux qui voudraient plus de protectionnisme. Même Marion Maréchal hier n'a pas été forcément très claire entre ces deux lignes. Elle a beaucoup insisté sur la liberté d'entreprendre. On sait que c'est plutôt une libérale. En même temps, le RN est plutôt le chantre du protectionnisme. Est-ce que la droite doit choisir et peut choisir entre les deux ? Maurice Safran. La droite, elle est effectivement coincée sur cette question. La gauche aussi. La gauche aussi, bien entendu. L'ensemble, derrière cette politique. Bien sûr. Si on prend les amis d'Éric Zemmour qui ont été élus à la Chambre européenne, les Polonais, les Hongrois, les Italiens, les Autrichiens, les Français, ils sont en désaccord les uns avec les autres profonds sur la question de l'économie de marché, sur le protectionnisme, sur le rôle de l'État Orban, dont j'ai entendu Éric Zemmour ce soir dire beaucoup de bien, Orban en économie. C'est un libéral, par exemple. C'est un libéral. Donc, ces contradictions, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ces contradictions sur le marché, sur la modernisation, sur les frontières, ça touche toutes les familles politiques. Toutes les familles politiques, c'est ce que je dis. Toutes les familles politiques. On est d'accord. C'est la question la plus complexe, la plus antagoniste au sein de chaque famille politique. Effectivement, la droite française, c'est incompréhensible pour ses électeurs. Il n'y a pas un électeur sur cent qui a pu comprendre que la droite française s'oppose à la privatisation de l'aéroport de France. Ça fait 30 ans de Paris, pardon. Ça fait 30 ans que les responsables politiques de la droite, la quasi-totalité, sauf Séguin par exemple, la quasi-totalité des responsables politiques leur explique que la privatisation, c'est le truc le plus formidable. Et tout d'un coup, il y a un gouvernement centre-droite, centre-gauche qui le fait et tout d'un coup, la droite dit non. Pour les électeurs, c'est incompréhensible. Alors, deux choses. La première, je pense effectivement que c'est encore une fois une des erreurs de la droite depuis les années 80, c'est-à-dire qu'elle s'est donnée au libéralisme à l'anglo-saxonne. C'était l'époque de Reagan, c'était l'époque de Thatcher, c'est-à-dire à la fois le libéralisme, l'économie de marché et en même temps le libre-échange parce qu'il faut distinguer les deux. On peut être pour l'économie de marché et on peut être beaucoup plus rétif au libre-échange total tel qu'on le vit depuis 20 ans. Ce n'est pas la même chose, on est d'accord là-dessus. Donc, la droite s'est donnée aux deux de façon inconsidérée. Je vous rappelle quand même que je lisais ce week-end Le Neugordien de Georges Compidou qui a été réédité. On voit bien qu'à l'époque, Georges Compidou qui est vu comme un libéral et qui d'ailleurs explique que c'est le début de la mondialisation, les premiers accords commerciaux, il explique qu'il faut la compétitivité, les entreprises, etc. Bon, mais il parle... Il y a un ministre du Plan, il y a un ministre du Plan. C'est ce que j'allais dire. Il y a le rôle de l'État, il parle de la planification. Mais ça a explosé tout ça. Mais on est d'accord. Ça a explosé il y a bien longtemps maintenant. Pourquoi je vous dis ça ? Vous avez bien compris. C'est pour vous dire qu'il y a une droite bonapartiste et même libérale. Moi, j'ai eu de longues discussions avec Édouard Balladur qui est considéré comme un libéral et il m'expliquait qu'il n'était pas un libéral à l'anglo-saxonne et qu'il refusait le libéralisme à l'anglo-saxonne, qu'il était pour le libéralisme à la française et à celui de Montesquieu, de Tocqueville, etc. À part Alain Madeleine qui n'a jamais dépassé 3% à une présidentielle, les libéraux français n'ont jamais été pour un libéralisme à l'anglo-saxonne. Alors, on est d'accord. Simplement, on n'est sans doute pas d'accord. C'est comment faire maintenant ? C'est cette question-là qui est fondamentale. Si vous me dites le retour en arrière sous Edgar Pisani, ministre du Plan, je vous dis non, c'est pas jouable. Ça ne se passera jamais comme ça. Donc, quelles sont les marges ? Est-ce que ça se passe au niveau de la France ? Est-ce que ça se passe au niveau de l'Europe ? C'est ces questions-là qui sont posées. Évidemment que le libre-échangisme total est une catastrophe absolue pour les peuples. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Si, il y a eu une discussion. Pour moi, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il y a eu une discussion pendant longtemps. Non, pas pour moi. Très bien. Quand on a fait rentrer, on a permis à la Chine de rentrer dans l'OMC, une partie de la gauche était joyeuse. C'est Clinton qui l'a fait, un démocrate. Donc, vous voyez, il y a eu une discussion dans les deux camps. Je vous accorde que ça a détruit les deux camps. Ce n'est pas une coupure droite-gauche ? Certainement pas. On est d'accord là-dessus. On est au moins d'accord là-dessus. Maintenant, je pense que c'est la fin d'un cycle. Je pense que François Langlais a écrit un bouquin très fin là-dessus. C'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que nous arrivons à la fin du cycle libre-échangiste. Et que Trump en est le signal, nous revenons à un cycle plus protectionniste. Parce qu'effectivement, le libre-échange, comme toujours, a provoqué des grandes richesses, mais a détruit. Et même le FMI dit qu'on est allé trop loin dans la liberté des capitaux. Je crois que le fondamental, c'est la liberté des capitaux qu'il faut restreindre. La question des protections se pose. Est-ce que la nation ou est-ce que l'Europe ? Quand on a écouté le dernier grand débat ici avec les douze candidats, les douze ont dit qu'ils étaient pour maintenant, pour le protectionnisme et pour la protection. Mais où ? Quand ? Comment ? De quelle façon ? C'est ces questions-là qui sont aujourd'hui au cœur du débat. Ça nous mène en vérité à la question fondamentale. Une des deux questions pour moi fondamentales qui est l'Allemagne. C'est-à-dire le rapport des élites françaises à l'Allemagne. Les élites françaises ont accepté la soumission à l'Allemagne et l'Allemagne est un pays qui vit de ses exportations, qui a tout sacrifié à ses exportations, y compris le niveau de vie de ses habitants et c'est une espèce de religion pour eux, les exportations. Or, ils sont prêts à tout pour ne pas avoir des droits de douane en États-Unis, en Chine et donc à toutes les concessions. Et la France suit ça et paye sa soumission à l'Allemagne. J'ai moins de certitude qu'Éric Zemmour, j'assène moins qu'Éric Zemmour sur cette question-là. Je constate aussi qu'il y a eu d'immenses progrès faits en Europe sur la base du couple franco-allemand pendant des années et qu'effectivement, ça pose de vrais problèmes que des personnalités aussi intéressantes intellectuellement que Jean-Pierre Chevènement ou que Humbert Védrine sont assez proches de ce que disait Mour. Donc, il faut y réfléchir. Mais de nouveau, ce qui me gêne, ce n'est pas l'interrogation sur l'Allemagne, bien entendu que légitimement, le problème des exportations allemandes et de tout sacrifier aux exportations allemandes est un vrai problème pour l'Europe. Ce qui me gêne, c'est la diabolisation de l'Allemagne et je l'entends dans la façon qu'il n'y a pas à diaboliser l'Allemagne. C'est notre partenaire principal et notre problème, c'est notre incapacité à installer un vrai rapport de force avec l'Allemagne au sein de l'Europe. Est-ce que j'ai diabolisé l'Allemagne ? Je l'ai entendu comme ça, oui. Parce que vous surinterprétez tout ce que je dis, ce n'est pas de votre faute. Pas du tout. Il y a d'autres leaders européens qui souvent sont diabolisés. Éric Zemmour, est-ce que vous les diabolisez-vous ? Victor Orban ou Matteo Salvini ? Est-ce que vous les diabolisez ou est-ce qu'au contraire, ce sont vos modèles ? Vous savez, moi, à part Bonaparte, je n'ai aucun modèle. Donc voilà, mais malheureusement, il est mort. Mais à part ça, Orban, je pense que Orban et Salvini ont tout compris à l'époque. C'est-à-dire que Salvini, il a compris que le problème majeur des peuples européens, de tous les peuples européens, c'était l'immigration et l'islam. Et Orban a compris lui aussi ça puisqu'il a bien compris ce qui était en train de nous arriver. Il faut lire les discours de Victor Orban sur ce qui va arriver à l'Europe occidentale, son islamisation, la guerre civile, etc. C'est ce que j'ai écrit depuis des années. Donc évidemment, je ne peux pas être en désaccord avec ça. Il a compris l'essentiel. Et deuxièmement, ce concept de démocratie libérale, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très important. Démocratie illibérale. Illibérale. Si je puis me permettre, j'explique en deux mots parce que c'est des concepts compliqués. Aujourd'hui, nous vivons sous le régime de la démocratie libérale. Bon, très bien, nous sommes tous d'accord. C'est compliqué que ça. Si, c'est un peu compliqué. Non, je ne crois pas. Et il y a ce qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple vote, mais, mais, les juges peuvent changer les lois qui sont décidées par le peuple et par ses représentants au nom d'une interprétation que ces juges-là font et que les représentants du peuple leur ont donné de pouvoir interpréter un article de la déclaration des droits de l'homme en disant non, vous ne pouvez pas faire ça, non, au nom de la déclaration de tel article, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, moi, j'appelle ça le retour de l'oligarchie judiciaire. C'est le gouvernement des juges. Et je crois que c'est la négation de la démocratie. C'est-à-dire que, pour moi, la démocratie libérale d'aujourd'hui, je dis bien d'aujourd'hui, est la négation de la démocratie libérale. Et que ce que Orban appelle la démocratie illibérale, c'est la démocratie, la vraie démocratie, c'est-à-dire où le peuple a le pouvoir et non pas les juges et les minorités. On a compris. Il y a aussi ce qu'on appelle les démocratures et où est-ce qu'on place le curseur ? Non, non, mais le curseur c'est la même chose. C'est la même chose. Le curseur est extrêmement... Là, je suis en désaccord radical. Autant il y a eu des points de concordance pendant ce débat, autant là, je suis en opposition absolue, totale et radicale à 360 degrés avec ce que dit Eric Zemmour. Pourquoi ? Parce que simplement, il efface comme ça d'un coup de crayon, il efface la liberté de la presse en Hongrie aujourd'hui. Chaque jour, on constate que la liberté de la presse mais c'est absolument pas faux. Absolument pas, vous le savez parfaitement. Non, pas du tout. C'est faux. La même chose pour la Pologne. Vous pouvez... C'est de la propagande. Je sais bien que dans votre bouche, humanisme est une insulte mais c'est une politique profondément anti-humaniste. Proudhon disait qu'il dit humanité vaut tromper. Proudhon n'est pas mon maître, c'est peut-être le vôtre, c'est pas le mien. Non, non, c'est pas le mien mais cette phrase vous va tout à l'aider bien. Mais pas du tout. Mais si, mais si. Mais simplement, simplement, par exemple, je sais déjà comment Éric Zemmour va se sortir, la campagne antisémite que mène le Premier ministre hongrois contre Soros. Non, c'est pas antisémite du tout. C'est une campagne contre l'argent tout puissant. Bien entendu. C'est une campagne américaine contre le nationalisme hongrois. Mais c'est une plaisanterie. Vous savez comme moi qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître que les campagnes que mène le Premier ministre hongrois contre Soros sont antisémites et clairement antisémites. Si je comprends bien Maurice Zafran, attaquer Soros... Pas du tout. On a le droit d'attraper. Pas du tout. milliardaire américain d'origine hongroise qui est en conflit avec... Qui finance à la fois les révolutions qu'on a appelées de couleur et qui finance aussi l'immigration massive qui paye les associations. Mais attendez, moi je combats Soros. Je suis antisémite. Mais vous avez légitimement le droit de le combattre. Vous avez lu les textes. Vous avez lu les tracts. Absolument. Vous avez lu ce qui est affiché sur les murs de Budapest. Ça vous semble légitime ? Ça vous semble légitime ? Est-ce que vous estimez que Benjamin Netanyahou est antisémite ? Pas du tout. Ah non. Alors pourtant lui aussi il est en conflit avec Soros. Et lui aussi il critique Soros. Mais lui aussi il est hostile à Soros. Les mots c'est votre métier. M-O-T-S. Les mots c'est votre métier. Et vous considérez que les mots que Orban utilise contre Soros ne sont pas antisémites. Sérieusement. Vous considérez. Même si Soros est votre plus grand adversaire. C'est antisémite ou c'est pas antisémite ? Pas du tout. Je considère que Soros D'accord. Mais c'est bon. Vous savez Soros il se souvient qu'il est juif quand Orban l'attaque. Bon. Donc ça c'est très commode. C'est pas mon problème. Et deuxièmement Soros est pour moi un ennemi de l'Europe et un ennemi mortel de la France. Donc ça justifie l'antisémitisme. Ça justifie ça justifie l'antisémitisme. Mais dites-le à tout y compris l'antisémitisme. Mais il n'y a aucun antisémitisme. Mais c'est incroyable ce que vous dites. Ça justifie tout. On a le droit Vous l'avez dit c'est pas moi qui l'ai dit. Je dis qu'il faut combattre Soros avec tous les moyens. Y compris l'antisémitisme. Soros lui détruit les pays d'Europe. Y compris l'antisémitisme. Il met son argent au service de... Y compris l'antisémitisme. Mais il n'y a aucun antisémitisme. Ah bah voilà très bien. Attaquer Soros ce n'est pas de l'antisémitisme. C'est attaquer quelqu'un qui veut détruire les nations européennes. Et il a raison de l'attaquer. Passons à un autre sujet qui est lié à ces questions à ce qui se passe en Hongrie et à ce qui se passe en Italie. C'est le sujet de l'immigration. Thème évidemment particulièrement sensible. Marion Maréchal hier sur LCI a fait pratiquement sienne la théorie du grand remplacement. Écoutez. Le compte à rebours démographique a commencé. Voilà. Alors le terme grand remplacement évidemment est l'objet de toutes les interprétations. Mais pour vous c'est ce qui se produit. Mais oui on est en train d'assister à un grand basculement démographique qui est particulièrement significatif quand on recoupe les données. Et notamment cette fameuse donnée de Jérôme Fourquet qui explique qu'aujourd'hui 18% des naissances sont des prénoms d'origine arabo-musulmane. Est-ce que le grand remplacement Éric Zemmour est en marche ? Je vais vous dire vous allez venir avec moi dans le métro vous allez venir avec moi en banlieue vous allez venir avec moi dans les villes du nord vous allez venir avec moi dans les villes du sud vous allez venir avec moi à Rennes à Nantes et vous allez comprendre si le grand remplacement n'est pas en marche. C'est tellement évident pour toute la France que ça ne fait rire que sur les plateaux télévisés qu'on se pose la question est-ce que le grand remplacement est en marche ? Le grand remplacement qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un processus où la vague migratoire tellement massive de millions et de millions de gens qui a commencé depuis des décennies et qui ne s'assimile plus c'est-à-dire qui n'accorpore plus dans leur éthos dans leur inconscient dans leur profonde culture dans leur mœurs qui n'intègrent plus la culture française et qui vivent comme au pays ça c'est ça le grand remplacement. Quand vous avez une population qui fait qui vient par vagues successives sans fin sans fin on donnera des chiffres si ça vous intéresse tout à l'heure et qui en plus fait plus d'enfants que les Français de souche vous avez un grand remplacement en marche c'est-à-dire un processus de remplacement de population c'est simple vous voyez la Seine-Saint-Denis vous voyez comment la Seine-Saint-Denis était quand j'étais enfant quand Maurice Zafran était enfant et vous voyez comment elle est aujourd'hui Je suis né en Seine-Saint-Denis je connais très bien Moi aussi on est d'accord donc on voit bien la Seine-Saint-Denis c'est le Kosovo de la France c'est-à-dire que le Kosovo en 1900 il y avait 90% de Serbes et 10% de Musulmans en 1990 il y avait 90% de Musulmans et 10% de Serbes il y a eu la guerre et il y a eu l'indépendance du Kosovo Maurice Zafran Une grande partie une grande partie de la gauche dans les années 80 jusqu'aux années 2000 a été plus qu'insouciante plus qu'insouciante dangereusement insouciante sur la question de l'islam sur la question pas du tout excusez-moi vous écriviez vous écriviez dans ce journal que j'écris qui s'appelle Marianne sur cette ligne-là non non j'ai jamais écrit sur ce sujet-là non non je dis le journal sur cette ligne-là était extrêmement précis et ne suivait pas la gauche angélique sur cette question très loin de là mais peu importe c'est pas de ça dont je veux parler donc bien entendu aujourd'hui la question de l'islam et de l'islamisme on ne va pas rentrer ce soir dans une discussion infinie théologique sur l'islam on ne va pas rentrer là-dedans ce soir j'ai pas envie d'entrer là-dedans ce soir mais effectivement il y a des nous avons publié à l'époque dans Marianne les bonnes feuilles de ce livre qui avait fait scandale à gauche sur les territoires interdits perdus de la république on s'était fait agonir de tous les noms parce qu'on avait publié et fait la une sur ce livre je ne sais plus directement en quelle année je pense que c'est au début des années 2000 ce que j'allais vous dire 2003 dans mon souvenir très bien une fois cette question posée effectivement j'ai connu la Seine-Saint-Denis au début des années 60 je m'y promenais avec mon père tous les samedis tous les dimanches effectivement j'y retourne de temps en temps pas très souvent je le reconnais je suis un bourgeois tel qu'Éric Zemmour les dénonce effectivement le problème les problèmes sont posés maintenant si notre seul raisonnement notre seul raisonnement c'est la vision apocalyptique catastrophiste de celle d'Éric Zemmour la France est morte il faut dire les choses moi je pense qu'elle n'est pas morte il est complètement désespéré Zemmour et je respecte son désespoir mais je pense que collectivement nous ne pouvons pas nous permettre ça aujourd'hui il y a x millions de français de religion musulmane de culture musulmane de sensibilité musulmane je suppose qu'Éric Zemmour sait qu'ils ne repartiront pas qu'ils sont nés en France qu'ils sont français qu'ils ont la même carte d'identité avec lui il sait qu'il va falloir qu'on trouve qu'on se sorte d'affaires collectivement avec eux ils sont avec nous ils sont français ils sont dans notre pays et évidemment évidemment que l'islamisme fait des ravages dans des quartiers entiers dans des cités entières dans certaines villes entières et alors il faut qu'on prenne ce problème à bras le corps c'est pas une vision apocalyptique totalement désespérée qui nous sortira d'affaires alors je pense aujourd'hui que la responsabilité la plus importante des intellectuels et des politiques des intellectuels et des politiques et je ne me considère ni comme un intellectuel ni comme un politique la responsabilité des intellectuels et des politiques c'est de prendre cette question à bras le corps en sortant de la vision apocalyptique d'Éric Zemmour de Renaud Camus et de tous ces gens là Éric Zemmour d'abord un petit mot je crois qu'il faudra vérifier auprès de l'internet mais apocalyptique je crois justement que ça vient du grec et que ça veut dire la révélation de la vérité donc en fait en disant apocalyptique vous me flatter donc deuxièmement maintenant il y a une perversité profonde à la gauche parce que Maurice Zafran se donne à bon compte tout le monde a oublié mais moi je n'ai pas oublié comment la gauche traitait l'immigration dans les années 80 comment Marianne traitait l'immigration Marianne n'est pas le centre du monde ni le centre de la gauche vous me parlez de ce que j'ai fait moi non mais vous étiez à gauche donc vous avez une responsabilité collective ah collective il y a un meurtre collectif mais oui mais oui justement c'est la perversité de la gauche et une punition collective en plus non mais ça c'est la perversité la punition c'est pour nous tous ça c'est sûr la perversité elle est dans ce qu'a dit Maurice Zafran c'est qu'il y a 30 ans maintenant je suis pervers maintenant je peux finir ah oui bien sûr quand on parlait d'immigration et d'islam dans les années 80 la gauche nous disait il n'y a aucun problème Jospin disait mais qu'est-ce que vous en a qu'est-ce que j'en ai à faire qu'ils soient musulmans il n'y a aucun problème ils ne sont pas nombreux de toute façon il ne changera rien à la France j'ai entendu ils vont acheter des Nike et puis tout ira bien et aujourd'hui qu'est-ce qu'on nous dit les mêmes on nous dit ah bah oui mais je comprends ça pose des gros problèmes mais ils sont français ça c'est la première perversité mais ils sont français oui oui mais je veux dire la première perversité c'est que il fallait nous écouter dans les années 80 mais aujourd'hui il faut les défranciser donc aujourd'hui attendez donc d'abord il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs cas comme dirait Zafran c'est plus compliqué que ça il y a il y a des gens qui sont français il y a des gens qui sont qui ont la double nationalité beaucoup beaucoup par exemple tous les gens d'origine marocaine et puis la plupart des gens d'origine algérienne et puis il y a des gens qui sont qu'étrangers déjà ça fait des distinguos deuxièmement il y a en même temps deux types en vérité de musulmans il y a des musulmans qui considèrent que la loi française est au-dessus de la charia ceux-là ils sont français comme Maurice Zafran comme moi comme vous et je leur dis vous êtes fraternellement mais concitoyens et puis il y a ceux qui estiment que la charia est supérieure à la loi française et ça selon un sondage de l'Institut Montaigne comment vous les combattez culturellement vous les combattez politiquement parmi ceux qui sont français même ceux qui n'ont pas la double il y en a comme ça il y en a qui sont islamistes qui sont islamistes je parle pas d'islamistes qui sont islamistes qui sont français qui n'ont pas la double nationalité qu'il faut combattre il faut les combattre mais vous les vous les sortez du pays vous les expulsez vous les renvoyez je comprends pas non 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 je ne renvoie personne vous savez il y a des moyens différents d'abord il faudrait arrêter de les laisser venir premièrement parce qu'il faudrait savoir quand même il faudrait dire aux gens je ne cesse de le dire il y a aujourd'hui sous Emmanuel Macron mais il y avait avant déjà sous François Hollande et ça a commencé sous Nicolas Sarkozy 260 000 entrées légales d'immigrés par an en France entrées légales par le regroupement familial par les étudiants déjà il faudrait couper tout ça et ça ça veut dire l'affrontement avec les juges avec le fameux état de droit c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure deuxièmement il y a à peu près 120 000 droits d'asile 80% sont repoussés sauf qu'ils restent tous ou quasiment tous vous rajoutez 100 000 et vous avez 50 000 ce qu'on appelle des mineurs isolés qui ne sont pas ni mineurs ni isolés mais qui restent aussi et qui ruinent les départements tout ça ça fait 400 000 personnes par an je ne vous parle même pas de l'immigration illégale ça c'est une première chose quand est-ce qu'on renvoie ces gens quand est-ce qu'on arrête tout ça quand est-ce qu'on arrête le regroupement familial quand est-ce qu'on supprime le droit du sol pour que les gens ne deviennent pas français automatiquement à 18 ans quand est-ce qu'on supprime la suppression de la double peine qu'avait faite Sarkozy parce que justement on pouvait au moins renvoyer ceux qui étaient en prison et qui étaient des délinquants et on peut continuer je peux continuer à vous expliquer qu'on peut supprimer les doubles nationalités il faudrait vérifier l'ensemble de ces chiffres mais ils sont tous vrais on peut aller regarder mais je vous en prie allez-y on ira regarder mais de toute façon partons même du postulat que ces chiffres sont justes il faudrait vérifier qu'il faut les diminuer sans aucun doute il faut les mettre à zéro mais c'est votre position on peut exprimer une position différente de la vôtre on ne dit pas que ça pose des problèmes ça pose d'immenses problèmes alors il faut prendre des solutions mais vos solutions ne sont peut-être pas les bonnes c'est le minimum mais vous considérez l'anti-humanisme est intégré maintenant dans ce que vous pensez sur les migrants sur les musulmans de toute sensibilité d'ailleurs mais très bien mais souffrez souffrez que des millions de français des millions de français tout aussi inquiètes vous de l'avenir de leur pays tout aussi préoccupés que vous de l'avenir de la France ne partagent pas vos solutions ne les partagent en rien vous ne détenez pas la vérité ni sur l'immigration ni sur les musulmans ni sur la droite vous défendez des positions légitimes ce sont les vôtres elles n'ont pas parole d'évangile c'est tout il y a plusieurs siècles la Boétie l'ami de Montaigne avait écrit un livre sur la servitude volontaire les gens ont le droit de se soumettre et bientôt vous allez me dire que ceux qui défendent ma position sur les migrants sur l'immigration sur les musulmans sont des collabos je vous ai entendu je vous ai entendu dire et c'est absolument dégueulasse et bien c'est exactement ce que je pense et voilà vous avez le droit de le penser et c'est dégueulasse et oui mais c'est pas grave mais c'est pas grave moi ce que je pense c'est que c'est votre position qui est dégueulasse parce qu'elle détruit la France et ça fait 40 ans que ça a commencé mais moi je ne dis pas que vous êtes un collabo non moi je ne suis pas un collabo mais je ne collabore pas moi et une petite précision sur le terme apocalypse ça veut dire révélation ah vous voyez voilà la précision l'un de vos sujets Eric Zemmour qu'il y a celui-là c'est le sujet de l'assimilation là aussi Marion Maréchal en a parlé hier en gros l'assimilation pour faire simple corrigez-moi si je me trompe mais c'est abandonner une part de ses origines pour ou les cantonner en tout cas au privé pour franciser si on peut dire tout ce qui touche à la sphère publique le prénom par exemple sujet de polémique sur lequel Marion Maréchal est revenu hier polémique que vous aviez lancée avec Absatou aussi on s'en souvient pourquoi est-ce que c'est si important cette question du prénom c'est une question qui est plus plus intéressante que la polémique ça je suis d'accord violente surtout que je n'ai rien provoqué du tout non mais pas important on va pas revenir sur Absatou on est d'accord mais parce que c'est important important moi je fais je fais pas mes parents sont venus en France après la guerre ils ne parlaient pas un mot de français et quand ils ont disparu ils parlaient un français qui n'était pas trop convenable très bien ils nous ont donné des prénoms français ils nous ont donné des prénoms français c'est tout à fait exact ils nous ont donné des prénoms français à ma soeur et à moi ils nous ont donné des prénoms français et ils nous ont expliqué en réalité que deux choses on avait été ils avaient été accueillis par la France en 45 ils avaient pu s'y installer trouver un appartement trouver du travail élever leurs enfants et donc il y avait deux consignes absolues qu'il fallait respecter c'était voter le jour des élections et toujours payer ses impôts voilà c'était les deux très bien 30 à 40 ans plus tard les enfants de ces familles là donnent aujourd'hui dans 80% des cas à leurs enfants alors eux nés en France totalement français éduqués en France réfléchissent en français mangent en français pensent en français aujourd'hui ils donnent à leurs enfants très souvent des prénoms qui ne sont pas français donc il s'est passé quelque chose ça a bougé alors je comprends la position d'Éric Zema avec un souci ça a pris des proportions absolument terribles très bien mais il faut constater que ça a bougé profondément bougé dans les familles juives aujourd'hui pour dire les choses clairement il y a très peu d'enfants qui ont des prénoms français alors que c'était le cas c'était le cas dans nos familles juste après la guerre donc il y a des mouvements dans la société française et ces gens là sont autant français qu'Éric Zemmour aussi culturellement français qu'Éric Zemmour et vous ne leur ferez jamais croire qu'appeler leur fils Élie font que tout d'un coup ils perdent l'amour de la France c'est absurde c'est absurde le truc des familles juives pour cacher l'islam c'est un coup classique pour cacher l'islam oui oui on va parler parce que tout ça est faux tout ça c'est du baratin sauf le début le début c'est très juste Maurice s'appelle Maurice parce qu'à l'époque toutes les familles juives donnaient des prénoms français à leurs enfants et du calembrier on disait c'était une vieille loi de Bonaparte il n'y avait pas que les familles juives qui faisaient ça il y avait toutes les familles d'immigrés Platini s'appelle Michel Platini son père s'appelait Aldo etc donc tout le monde faisait ça Tigana s'appelait Jean Tigana il ne s'appelait pas d'un prénom africain donc ça c'était tout le monde qui faisait ça mais ça a changé oui ça a changé mais ça révèle justement ne dites pas ils sont aussi français que moi non ils sont simplement il y a eu un mouvement identitaire identitaire qui a touché des familles juives d'ailleurs vous remarquerez je le connais aussi bien que Maurice Zafran que beaucoup qui ont donné des prénoms ça a commencé avec les prénoms je dirais bibliques et puis ça a fini avec des prénoms israéliens et ces gens là ils sont en Israël aujourd'hui donc il ne faut pas dire il ne faut pas dire que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas français etc non ils sont dans une évolution différente mais l'évolution communautaire l'évolution communautaire elle touche beaucoup de communautés c'est sur ça qu'il faut réfléchir et ne pas stigmatiser du doigt un tel ou un tel c'est ça qui est important je vous rappelle quand même que les asiatiques donnent des prénoms français à leurs enfants donc il y a un problème spécifique 80% il y a 50% à la première génération 80% à la seconde ce n'est pas le cas des familles musulmanes donc le problème en vérité pourquoi pourquoi les familles musulmanes ne donnent pas de prénoms français on en revient à notre discussion tout à l'heure c'est parce que les prénoms français sont d'abord des prénoms catholiques et que les prénoms catholiques sont des prénoms d'infidèles et que c'est honteux dans une famille musulmane de donner un prénom d'infidèles à ses enfants c'est ça la réalité et même ceux qui voudraient le faire parce qu'il y en a je suis tout à fait d'accord avec vous qui voudraient le faire ils sont tellement surveillés par le reste de la famille et par le reste de la fratrie ou par les voisins etc. parce que le problème c'est que tout le monde vit en groupe aujourd'hui c'est ça le problème comment on est arrivé là comment on est arrivé là c'est simple le nombre d'abord tout bêtement et tout simple mais si le nombre le nombre va être beaucoup trop important on n'a jamais arrêté les flux vous savez en France même avec les Italiens et les Polonais qui sont quand même très proches de nous et surtout les Italiens comment on a francisé tout le monde c'est parce qu'on a d'abord fermé les frontières à un moment et deuxièmement on a renvoyé les deux tiers des Italiens et des Polonais qui étaient venus en France donc on a gardé que le tiers qui voulait vraiment s'assimiler on n'a jamais fait ça pour les migrations maghrébines et africaines c'est le problème numéro un et le deuxième comment on juge sur quels critères il n'y a pas de critères de toute façon c'est que les gens étaient mais aujourd'hui on prend tout le monde on a renoncé à l'assimilation d'abord c'est une vraie question l'assimilation est une question fondamentale le système assimilationniste ne fonctionne plus dans ce pays c'est tout à fait exact une partie des enseignants à un moment effectivement renoncée une partie des politiques toute la société les élites non il y a eu tout un débat sur l'intégration l'assimilation la différence c'est bien je crois qu'il y a eu ça gêne Eric Zemmour mais tant pis il y a eu depuis 10 ans au moins une vraie prise de conscience et à droite et à gauche sur ces questions là je le répète mais c'est pas vrai ça ne gêne pas du tout ce n'est pas vrai on n'applique pas et heureusement les solutions que vous prenez c'est un autre mais les solutions les solutions que vous prenez elles sont archi minoritaires dans le pays les français ne pensent pas je ne suis pas d'accord avec cette violence je ne suis pas d'accord avec vous vous n'êtes pas d'accord vous avez le droit de ne pas être d'accord mais c'est la réalité c'est la réalité mais si quand vous vivez dans ces quartiers quand vous vivez dans ces villes quand vous rencontrez des gens vous vous rendez compte que socialement et psychologiquement c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est évidemment plus compliqué mais les solutions de violence que vous prenez sont des solutions qui provoqueront la guerre civile dans ce pays écoutez-moi deux choses les solutions que vous appelez les solutions que vous appelez de violence c'est les solutions de la troisième république donc vous voyez c'est pas c'est pas du c'est pas la dictature on n'est plus dans la société de la troisième république la guerre civile la guerre civile vous savez vous vous souvenez le fameux mot de Churchill vous avez évité la guerre et vous voulez le déshonneur vous aurez la guerre et le déshonneur et bien c'est la même chose vous aurez la guerre civile et plus l'islamisation on aura la même chose parce qu'on aura la même chose on l'aura la guerre civile Colomb lui-même ministre de l'intérieur l'annonce c'est pas moi qui dit on vivra on vit côte à côte et demain on visera face à face il a raison c'est la guerre civile qui l'annonce le président de la république François Hollande parce que c'est vrai le président de la république lui-même annonce une partition François Hollande une partition ça veut dire la Yougoslavie ça veut dire la guerre civile la solution d'Éric Zemmour c'est l'expulsion parce que c'est ça en clair voilà il le dit au moins c'est l'expulsion non non c'est d'abord d'abord l'arrêt ça ne se passera pas d'abord l'arrêt puis l'expulsion ça ne se passera pas comme ça et l'expulsion ça dépend de qui aucun homme politique aucun homme politique y compris Marine Le Pen aucun responsable politique français y compris Marine Le Pen ne prendra la responsabilité de faire sur cette question là Éric Zemmour est à l'extrême de l'extrême de l'extrême je le répète y compris les responsables politiques les plus à droite en France et il le sait les responsables politiques les plus à droite ne prendront jamais cette responsabilité historique écrasant l'expulsion c'est absurde mais on n'expulsera pas les français d'abord il faut arrêter les flux je l'ai dit 100 fois et deuxièmement on peut commencer par faire ce que faisait la troisième république c'est à dire renvoyer les délinquants renvoyer les chômeurs ne plus supprimer le droit du sol il y a des choses qu'on peut faire méthodiquement ça ne veut pas dire d'être sauvage et de renvoyer des gens qui sont français comme nous ça n'a rien à voir même votre ami Salvini n'est pas en mesure il est aujourd'hui au summum de sa popularité de son pouvoir de sa capacité à agir et il sait parfaitement que les sous-bassements de l'Italie ne supporteront jamais cette violence que Zemmour propose jamais l'église n'acceptera par exemple jamais jamais donc effectivement c'est des formules ça fait peur ça fait frémir c'est absolument terrible mais c'est impraticable dans ce que dit Zemmour sur cette question là même si on peut se mettre d'accord sur le constat de base ça n'a aucune efficience aucune aucune efficacité aucune il n'y a donc il y a des solutions à chercher on va à la guerre civile c'est bien ce que je dis parce que les affronts vont gagner comme d'habitude on va à la guerre civile mais oui c'est tellement facile mais pourquoi mais posez-vous la question pourquoi aucun pourquoi aucun responsable politique le plus à droite le plus identitaire qui soit ne prendra et vous le savez parfaitement ne prendra jamais la responsabilité de faire le dixième de ce que vous avez demandé ce soir pourquoi parce que ce sont des lâches ah voilà c'est des lâches l'ensemble des intellectuels sont des lâches l'ensemble des responsables politiques sont des lâches sauf Eric Zemmour voilà quelles sont vos solutions alors Maurice Zemmour mais j'ai pas de solution là mais non mais j'ai pas de solution là il y a un travail à mener à l'intérieur du pays il y a un travail à mener avec les pays d'Afrique avec les pays du Maghreb etc mais Maurice Zemmour attendez il n'y a aucune je termine je vous laisse dans une seconde je vous laisse dans une seconde dans ce que dit Zemmour il n'y a aucune solution est-ce que vous savez Maurice Zemmour est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les pays d'Afrique leurs premières recettes à part ceux comme l'Algérie qui vivent du pétrole leurs premières recettes c'est comment voulez-vous qu'ils acceptent qu'on leur renvoie des gens et qu'on n'accepte plus des nouveaux immigrés c'est leur source de revenus si ils n'acceptent pas qu'on leur fera choisir mais parce qu'il faut les forcer on n'expulsera pas des gens sans les renvoyer quelque part évidemment mais dans leur pays ça n'a ni que ni tête pour l'instant ça n'a ni que ni tête on envoie les étrangers dans leur pays mais s'ils ne veulent pas les prendre mais ils les prendront non mais de toute façon sinon on leur coupe les aides que répondez-vous à l'interpellation de Maurice Zafran sur Matteo Salvini qui c'est vrai a des difficultés lui-même à appliquer cette politique Maurice Zafran fait semblant de ne pas savoir qu'en Italie il n'y a pas de droit du sol premièrement il n'y a un regroupement familial qui n'a rien à voir avec le regroupement familial français qui est ridicule il n'y a pas d'allocation sociale il n'y a pas d'allocation familiale aux étrangers il faut la préférence nationale pour les allocations sociales bien sûr c'est la moindre des choses aujourd'hui les étrangers choisissent leur pays d'arrivée comme nous sommes le pays le plus généreux comme nous sommes celui qui nous donnons nous donnons des allocations familiales complètement folles qui soignons tout le monde à l'hôpital vous êtes allé dans les hôpitaux enfin c'est terrifiant comme Éric Zemmour donc évidemment je ne pousse pas du tout je dis que tout homme politique devrait être raisonnable d'émission en émission c'est raisonnable de livre en livre d'article en article je lis Éric Zemmour donc je sais il pousse plus loin il fait peur davantage c'est la situation qui fait peur c'est la réalité qui fait peur c'est une situation tellement terrible tellement sans issue qu'effectivement c'est une vision désespérée alors je comprends c'est une vision philosophiquement totalement désespérée de notre vie collective il n'y a plus si on écoute bien ce que nous a dit Éric Zemmour ce soir sur l'islam sur l'immigration sur la France surtout sur la France sur ce qu'est la France sur ce qui fait la France sur ce qui fait notre unité collective sur ce qui fait notre amour du pays tout a disparu tout a explosé ça ne vous a pas échappé ah si ça m'a assez échappé je suis plus optimiste que vous oui bien sûr vous savez oui je suis plus optimiste que vous heureusement heureusement que je suis plus optimiste que vous mon cher Maurice Zafran Bernanos disait l'optimisme est la fausse espérance pour les imbéciles et les lâches et voilà la vraie espérance imbéciles exactement et là je finis c'est ça l'intérêt et la vraie mais je cite Bernanos vous savez je cite les grands auteurs mais bien entendu et la vraie espérance laissez-moi vous saouler ce soir avec les grands auteurs mais ça vous embête je sais pas du tout et la vraie espérance disait-il c'est du désespoir c'est un peu cabotin c'est un peu cabotin mais c'est pas grave mais pas du tout ça m'embête pas du tout il y a un peu cabot c'est tout alors il n'y a pas que le sujet de l'immigration les sujets de l'économie qui font débat notamment à droite il y a aussi les questions sociétales la droite s'est plutôt montrée conservatrice ces dernières années sur ces questions la droite que Edouard Philippe appelle la droite trocadéro avec pour candidat François-Xavier Bellamy aux européennes hier Marion Maréchal a confirmé son opposition au mariage pour tous à cause de tout ce que cette loi dit-elle a entraîné derrière la PMA procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et dit-elle anticipe-t-elle la gestation pour autrui forcément qui arrivera un jour pour les hommes elle dit que tout cela déstructure notre société en quoi est-ce que c'est dangereux d'après vous Éric Zemmour ? Écoutez c'est assez simple nous avons nous vivons sous le règne de l'individu roi de l'individu qui veut imposer tous ses caprices et qui se moque complètement du collectif et du temps du temps long voilà c'est ça que ça veut dire nous sommes vous savez d'autres ont écrit bien avant moi Christopher Lach aux Etats-Unis dès les années 70 avait annoncé tout ça pourquoi est-ce que ça condamne le temps long ? parce que tout simplement chacun ne voit que son intérêt quand vous avez la PMA et la GPA je veux dire même des femmes féministes comme Sylvia Nagazinski sont contre tout simplement parce que c'est une marchandisation de la vie on achète des enfants comme des objets au supermarché il faut regarder les choses en face c'est ça que ça signifie donc je ne vois pas ce qu'il y a de beau et de miraculeux c'est simplement le consumérisme qui règne partout c'est la loi du marché qui comme disait Karl Marx a détruit toute vie commune et qui plonge tout dans les eaux glacées de l'égoïsme sacré c'est tout ça fait quelques mois ou quelques années maintenant ça fait quelques années ou quelques mois maintenant que la droite extrême de l'extrême droite on l'appelle comme on veut cite abondamment Karl Marx mais bon passons sur cette remarque là le conservatisme n'est pas un mot interdit absolument pas chacun de nous a une part de conservateur en soi bien entendu sur tel ou tel sujet culturel religieux éthique philosophique on a tous une part de conservatisme simplement je crois qu'on s'est profondément trompé sur ce que l'immense majorité de ce qu'on appelle trop simplement le peuple de droite le peuple des droites pense sur ces questions là je crois que Laurent Wauquiez c'est absolument respectable ce qu'ils pensent sur ces questions là Laurent Wauquiez François-Xavier Bellamy se sont trompés les français de droite aujourd'hui ne sont pas représentés par la manif pour tous qui est parfaitement respectable qui est parfaitement respectable la manif pour tous simplement elle a quand même mis des centaines de milliers de gens dans la rue vous êtes d'accord oui mais on voit bien dans les derniers sondages depuis l'électorat du rassemblement national jusqu'à l'électorat de droite modérée sur les questions de société c'est beaucoup plus partagé qu'on imagine y compris sur la GPA y compris sur le mariage gay donc ça ne tient pas debout aujourd'hui de dire il y a les conservateurs contre les progressistes c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des valeurs de droite pas du tout des idées de droite le bloc des français de droite est complètement fracturé sur ces questions là comme l'ensemble des français et effectivement Zemmour a raison il y a des féministes qui sur la question de la GPA sont hostiles profondément mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout censés et il y a des gens de droite qui y sont favorables qui sont favorables au mariage gay qui étaient violemment choqués y compris des catholiques par les positions votre avis à vous moi je pense que je pense qu'il faut faire très attention sur les questions éthiques effectivement la marchandisation des corps est un vrai danger pour la société vous ne pensez pas qu'on y arrivera mécaniquement ? mais bien sûr qu'on y arrivera on y arrivera aussi parce qu'il y a des demandes dont il faut tenir compte dans la société c'est une vraie expression mais ce sont des questions parfaitement légitimes mais je pense que la coupure n'est pas droite-gauche n'est absolument pas droite-gauche sur cette... je n'ai pas dit que vous avez dit ça que la coupure n'est absolument pas droite-gauche et que sans doute Wauquiez et François-Xavier Bellamy récemment là se sont trompés sur ce que pensent les électeurs de la droite ou de l'ensemble des droites ils ont exprimé leur conviction au-delà de s'être trompé au bas c'était pas forcément à Paris c'était pas l'objet de l'élection oui mais les sujets ont été souvent présents quand même dans cette élection mais ça veut dire que vous vous êtes pour jusqu'à la gestation pour autrui je pense qu'il faut être très prudent voilà il faut être vraiment très prudent là-dessus ça veut dire qu'il est contre mais qu'il n'ose pas le dire non non je n'ai pas de position tranchée là-dessus mais je pense qu'il faut effectivement être il faut être très prudent sur ces questions-là que pensez-vous Éric Zemmour sur ces sujets du concept de stérilité sociale parce que c'est ce qui justifie le remboursement de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes c'est-à-dire nous ne sommes pas stériles physiquement mais socialement parce que par définition on ne peut pas faire d'enfants c'est ce que je disais tout à l'heure par la voie classique notre discussion sur l'état de droit Zafran a dit c'est horrible ce que je dis là on a une bonne preuve je parlais de la Hongrie j'ai compris j'ai compris mais je veux dire on a une bonne preuve de ce que j'essayais d'expliquer peut-être mal j'essayais d'expliquer c'est que nous avons des minorités comme ces groupes de féministes qui ont pris le pouvoir et qui exercent un chantage permanent avec des concepts fumeux qu'ils en inventent tous les jours entre l'écriture inclusive le féminicide la stérilité sociale et c'est des machines à concepts fumeux qui sont des inventions pures et qui malheureusement font impression parce qu'elles ont la caisse de résonance médiatique pour elles et pour eux en général c'est la même chose sur l'immigration c'est la même chose sur beaucoup d'autres sujets et donc là stérilité sociale ça veut dire que comme elles sont lesbiennes elles ne peuvent pas elles ne veulent pas coucher avec un homme et donc elles ne peuvent pas avoir d'enfant mais c'est leur problème c'est leur problème vous savez il y a toujours eu des homosexuels masculins et féminins et ils ont eu des enfants parce qu'ils acceptaient pour cela de coucher avec quelqu'un de l'autre sexe ça n'a rien de nouveau sous le soleil je suis d'accord avec Eric Zemmour sur un point c'est souvent des concepts fumeux concepts extrêmement fumeux venant souvent des universités américaines d'ailleurs absolument des textes de théoriciens et de théoriciennes américaines où je le suis où je le suis beaucoup moins c'est l'impact réel que ces théories ont aujourd'hui dans un pays comme la France je crois je crois qu'il faut je crois qu'il faut sortir moi c'est une blague de dire qu'il y a une espèce de de dictature implacable de cette bien-pensance sur des médias des journaux des universités qui répercutent leur discours c'est pas vrai c'est pas vrai aujourd'hui la domination aujourd'hui la domination culturelle aujourd'hui la domination culturelle c'est comme ça moi je suis d'accord je suis pas d'accord ça me dérange ça me dérange pas la domination culturelle elle est largement du côté des gens qui pensent comme Éric Zemmour largement largement dans les journaux dans l'édition dans les médias aujourd'hui c'est largement la pensée dominante s'il y a une pensée unique elle s'est renversée aujourd'hui c'est bien mal porté c'est bien mal porté et c'est sa victoire notamment c'est bien mal porté de dire aujourd'hui qu'on est de gauche on trouve des tas de contournements de retournements de détournements pour faire comprendre que oui on a peut-être on ne dit plus déjà je suis de gauche on dit je suis social-démocrate c'est interdit vous le diriez comme ça ah bah non non je suis moi vous savez je suis bonapartiste voilà le droit de bonapartiste à l'envers absolument mais ça m'amuse ce que dit Maurice Zafran parce que mon ami Mathieu Bocoté a une très jolie formule pour ce que vient de dire Zafran il dit la gauche est tellement habituée à être hégémonique que le simple fait qu'elle soit contestée elle a l'impression d'être minoritaire et la droite a tellement l'habitude d'être soumise que le simple fait de pouvoir parler elle a l'impression d'être dominatrice c'est le contraire je trouve que la gauche la gauche dans les dix dernières années a subi et c'est peut-être souhaitable d'ailleurs la gauche dans les dix dernières années a subi défaite idéologique sur défaite idéologique sur toutes les grandes questions vous inquiétez pas elle garde la haute main je crois pas du tout sur les médias sur les universités pas du tout mais vous n'observez pas les médias de près alors c'est le moins que je suis dit j'observe de près près vous inquiétez pas vous n'avez pas gagné la bataille idéologique Eric Zembourg pas du tout pas du tout alors vraiment pas au contraire je trouve qu'il y a une accélération une radicalisation du politiquement correct qui comme il a été il a été dévoilé il a été défié là vous savez c'est comme la terreur quand la réalité lui crache au visage il faut au contraire accélérer et détruire toute toute politique est-ce que ce constat pardon ne vous fait pas vous poser des questions sur la façon dont vous diffusez votre message est-ce que vous ne vous dites pas finalement je suis contre-productif puisque vous avez l'impression que les choses reculent de votre point de vue mais je n'ai pas dit qu'elles reculaient j'ai dit que simplement les adeptes de l'idéologie que je combats ont compris qu'ils étaient en danger et donc ont décidé de tout détruire avant qu'ils soient vaincus c'est pas la même chose donc moi vous savez après je fais ce que je peux avec mes petits moyens bon voilà je m'exprime comme je peux j'écris comme je peux et je suis quand je suis invité je vais débattre avec tout le monde vous savez moi je ne mets d'omerta sur personne je ne mets d'interdit sur personne je ne dis pas un tel doit pas être invité là un tel doit pas elle est là voilà je vais humblement quand on m'invite et je débat il y a un point Zemmour a raison c'est que je pense que sa radicalisation d'autres aussi sa radicalisation sur la question de l'immigration je pense effectivement qu'elle est parfaitement contre-productive ça oui il y a effectivement 10, 20, 30% de nos téléspectateurs ce soir qui ont trouvé formidable ce qu'a dit Zemmour sur les immigrés les expulser les faire sortir couper les... très bien et je suis sûr qu'ils ont été absolument enthousiasmés et je dis le mot très sérieusement ils ont été enthousiasmés par ceux qu'a dit Zemmour ce soir mais les 70 autres qu'est-ce qu'ils ont entendu ce soir ? Est-ce qu'il n'a pas été totalement contre-productif justement ? Est-ce qu'ils ont entendu peut-être qu'ils ont tort mais moi je crois qu'ils ont entendu un discours de violence et de haine comment alors effectivement on peut dire d'avoir réconforté réuni rassemblé 30% de nos téléspectateurs mais c'est le grand maximum sur cette question-là ce soir c'est le grand maximum bien évidemment il y a des gens qui ont été horrifiés par ce qu'a dit Zemmour ce soir sur l'immigration donc effectivement on peut se poser la question de l'efficacité est-ce qu'être aussi radical est-ce qu'être aussi dur est-ce qu'être aussi violent sur ces questions-là est-ce qu'en réalité en dehors des gens qui pensent comme lui est-ce que ça a la moindre efficacité non mais c'est très intéressant parce que je débat avec quelqu'un en fait qui n'argumente pas contre moi qui simplement me dit vous êtes violent et vous êtes haineux c'est pas des arguments mais si je dis un discours de violence et moi je suis absolument pas je pense que votre discours sur l'immigration est contre-productif totalement mais vous avez le droit de ne pas être d'accord je pense qu'aujourd'hui dans tous les sondages que je lis et dans toute l'Europe il y a 70% des français qui pensent que l'immigration et l'islam est le problème majeur de notre pays mais j'ai pas dit le contraire je n'ai pas dit le contraire je m'inscris dans ce pouvoir-là majoritaire je dis que votre dialectique votre dialectique sur la question votre violence sur cette question est contre-productif dans une grande partie même de ces 70% moi je peux m'inscrire dans ces 70% là je pense que la question de l'islam et des banlieues et de l'intégration est une question absolument fondamentale je m'inscris dans ces 70% là mais je n'entends rien je ne peux je ne peux rien entendre de ce que vous dites à cause précisément de cette violence absolument terrible aucune violence mais c'est des raisonnements de sophistes mais d'accord vous me donnez raison et après vous me dites ah mais vous le dites mal non non je ne vous donne pas raison je ne vous donne pas raison je vous dis que c'est un des problèmes majeurs vous n'êtes pas le seul à le dire il y a des tas de gens qui ne sont pas sur votre ligne et qui pensent que c'est une question majeure bien entendu c'est une question majeure alors il faut la traiter il n'y a pas eu violence mais pas comme vous le dites il n'y a pas eu violence ce soir en tout cas autour de ce plateau il y a eu des échanges vifs et passionnants il y a eu des assertions des chiffres donnés on a vérifié pendant que vous parliez le droit du sol effectivement il n'y a pas le droit du sol en Italie les grandes masses des chiffres que vous avez donnés en gros alors on ne va pas rentrer dans le détail ce n'est pas forcément 400 000 c'est peut-être un peu moins oui parce que j'ai fait la somme de goût voilà exactement on peut estimer que les droits d'asile qui ont été déboutés on peut l'estimer que ce n'est pas de l'immigration légale allez merci beaucoup pour avoir accepté ce débat et avoir participé avec passion c'était passionnant de vous écouter tout de suite d'autres infos c'est toujours sur la chaîne d'infos bien sûr c'est toujours sur la chaîne